Les premiers crédits FIFA 20 sont disponibles sur IGVOTE, 6% de réduction avec le code AXOSKILL. Attention, il y a des risques. Lien dans la description. Vidéo sponsorisée par OneFootball, application numéro 1 sur le football qui va te permettre de suivre l'actu de ton club favori. Lien en description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va très bien. Et aujourd'hui, les gars, on va aller chercher Ndombele en version OTW. Le joueur est disponible depuis vendredi. Et c'est l'occasion pour vous de vous montrer un petit peu du gameplay en Revols. Au début, je pensais vraiment que ça allait être compliqué de le récupérer, le joueur, parce qu'il y a 8 défis. On va voir ça ensemble. On est parti pour les premiers matchs. Alors oui, comme je vous disais, j'avais peur que ça soit compliqué. 8 défis, des défis en Revols. Il y en avait 3 ou 4. Marquer des buts avec des joueurs de Ligue 1. Faire des passes D avec des joueurs qui sont milieu de base. Il y avait également marqué des buts avec des joueurs de Première Ligue. Et je crois qu'après, c'était du clash d'équipe, quelque chose comme ça. En tout cas, les gars, ça a été plutôt tranquille, je trouve. Je ne sais pas où vous en êtes dans le défi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais c'est vrai que, personnellement, j'ai trouvé ça tranquille. Et en plus, on est parti vraiment de la plus grosse div possible, puisqu'on a gagné tous nos matchs de placement. Du coup, j'ai fait le défi de la div 4 à la div 2. Ça a été vraiment d'une traite, quasiment. Vous verrez, on a perdu quand même 2 matchs que j'ai mis, d'ailleurs, dans le gameplay. On a joué des pros, enfin un pro. Et des mecs bien classés, forcément, là, vu que c'est le début du jeu. Si tu es rapidement dans les grosses divs, tu vas jouer des mecs qui sont plutôt bons. Qui ont vraiment du niveau. Et on a même joué déjà Gullit. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Je ne pense pas qu'on ait passé le gameplay quand on a joué Gullit. Mais franchement, il y avait vraiment du niveau. Et même les mecs, d'ailleurs, qui n'avaient pas forcément de grosses équipes, avaient vraiment du niveau. Et franchement, ça fait bizarre un petit peu de tryhard comme ça le jeu. C'est vrai que l'an dernier, Revols, j'ai joué tard. J'ai dû rejoindre la div 2, genre, au mois de décembre, janvier. Je ne sais plus, les gars. Mais pour le coup, là, on n'a vraiment pas perdu de temps. Et c'est vrai que là, cette année, j'ai envie d'un petit peu plus tryhard. Voilà, essayer de donner le mieux que je peux pour bien faire. Voilà, le jeu est compétitif. Donc forcément, on essaye de jouer le jeu. Concernant tout ce qui est mode fun, par contre, le mode classique, Volta, etc. Là, on va vraiment s'amuser. Je ne vais pas perdre justement cette vision-là parce que c'est vraiment comme ça que je m'amuse. Mais c'est vrai que de tryhard et de jouer en mode compétitif, ça me plaît aussi. Ça me plaît. On a l'équipe qui aide aussi. On ne va pas se mentir. Voilà, le jeu est pay to win. Et pour le coup, avec les sous qu'on a mis et l'équipe qu'on a, ça aide. Ça, on ne va pas se mentir. Oui, bien sûr, ça carie. Évidemment, l'équipe, ça fait limite tout. Et du coup, on va essayer de jouer le jeu avec notre équipe. Je vous la présenterai plus tard. Je ne vous l'ai pas montré en début de vidéo parce que je veux vraiment le garder pour un autre jour. Et surtout, je veux encore améliorer l'équipe. Vous voyez, là, je suis en train de laisser des buts au mec pour le défi, justement. Voilà, emmener 5-2. Et voilà, je n'ai pas fait le bâtard. Je me suis dit, bon, on va lui faire cadeau de deux buts. C'était, je crois, avec les joueurs de Ligue 1. Comme ça, le mec est peinard. C'est lui, le joueur pro qu'on a joué. Linas. Regardez sa team. Je ne sais pas si vous avez vu. Il a déjà gulit. Il a déjà Eusebio. Alors, je serais curieux de savoir combien il a mis d'argent. Il a dû mettre beaucoup, je pense, parce que pour acquérir gulit et Eusebio, qui représentent à eux deux, je pense, 5-6 millions de crédits, il a dû quand même mettre sévère. En plus, il avait Messi, il avait Mbappé, je crois, Neymar. Du coup, il a dû mettre pas mal. Franchement, le match était propre, vraiment. C'était un beau match. C'était vraiment mon premier gros match, on va dire. Du coup, j'ai essayé vraiment de faire mon mieux, même si, pour le coup, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai voulu trop, en fait, prendre mon temps et assurer. On va, du coup, perdre le match de 1. Je vous ai mis les stats. Juste après, elles sont là. Elles arrivent, elles arrivent. Voilà. Le problème qu'il y a eu dans mon match, en fait, c'est que je prenais trop mon temps. Et genre, je ne prenais pas assez de risques pour aller vers l'avant. Genre, j'avais un appel. Plutôt que de tenter la passe, je revenais derrière. Et du coup, forcément, j'ai eu la possession, mais stérile. Mais je pense qu'il y a moins de mieux faire. Voilà, c'est le début du jeu. On verra par la suite. Du coup, c'est la première défaite. Dans ce résumé, on va bien enchaîner. Voilà, on va avoir de la chance. Là, le pénalty, je l'ai voyé à côté. La cible était sur le poteau. Je me suis dit, elle va être loupée. Celle-là, elle va partir, je ne sais pas où. Et au final, bon, je pense qu'on l'a mis. Parce que, justement, on a un bon joueur, Mbappé. En l'occurrence, là, on va mettre le doublé avec le joueur. Et du coup, on enchaîne bien par rapport au défi, justement, où il faut marquer avec des joueurs de Ligue 1. Et le défi, justement, où, en rivaux, il faut faire des passes D avec des milieux, eh bien, je crois qu'il est bugué. Parce que j'ai fait beaucoup de passes D avec Neymar, qui est AG. Base, il n'est pas milieu. Eh bien, ça a compté. Et voilà, alors, je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends rien à l'intitulé du défi. Mais apparemment, il y a un bug. Parce que, normalement, Neymar n'est pas milieu de base. Il est AG. Si, j'ai bien compris, c'est qu'avec des milieux, ça devrait marcher. Eh bien, ça va marcher avec Neymar. Là, on va prendre un rouge vraiment bête. Je n'ai pas fait exprès. Voilà, mais regardez, on va quand même bien jouer le coup. On mène un 0. Et on va quand même, au lieu de reculer, jouer comme si on était à 11. Voilà, il ne faut pas faire cette erreur. Surtout quand c'est tôt dans le match, tu vois. À demi-heure de jeu, ça serait une erreur de reculer. Parce que si tu recules alors qu'il y a encore 60 minutes derrière, tu vas, au bout d'un moment, tellement reculer que tu vas retrouver tes joueurs dans ton but. Du coup, on a essayé de jouer comme si on était à 11. Et ça va plutôt nous sourire. Regardez, là, on va bien garder la balle derrière. On ne va pas paniquer. Ça va partir sur un contre. Neymar qui va se retrouver seul face au gardien. On va même se permettre le petit geste technique. Je crois que c'est le haut coach à flic. Je ne suis pas sûr. Ça remonte, hein, ce geste. Ça fait déjà deux ans qu'il est sorti. Il me semble que c'est le haut coach à flic. Du coup, ça fait victoire. 3-0. Belle victoire. Franchement, c'était compliqué. J'ai laissé comme ça. Voilà, Mbappé était en pointe. Du coup, je ne jouais pas avec des buteurs. Et en fait, ça ne me dérange pas de jouer sans buteur. Parce que j'aime bien garder la balle avec les joueurs sur le côté. Et j'arrive quand même à trouver des solutions avec les gestes techniques et les passes en retrait. Du coup, victoire. Et on enchaîne. Frappe premier poteau. C'est ce qui marche, les gars. Je vous le dis. Si vous voulez vraiment être efficace, il faut tirer au premier poteau. Bon, là, on n'a pas tiré au premier poteau. On a bien joué. On a fait la petite passe en retrait. La petite feinte de frappe arrêtée. Pour revenir derrière, ça vous maintenez R2 ou RT. Et en fait, vous faites votre feinte de frappe sans rien toucher. C'est un petit peu compliqué à faire. Mais je trouve que ça marche très bien. Je ne le faisais pas l'an dernier. Et là, cette année, je le fais beaucoup. Et ça me permet en fait de réorienter le jeu sans perdre la balle. Parce que quand tu vas faire la fin de frappe arrêtée justement normale, eh bien le défenseur va pouvoir s'interposer. Que si tu te mets un petit peu à l'opposé, justement en faisant R2, tu gardes la balle et tu peux du coup faire la passe. Même la passe est plus précise parce que ton joueur est vraiment face au jeu. Voilà, si tu veux en mettre en retrait. Victoire encore une fois. Et là, deuxième complication. Vous avez vu l'équipe encore du mec. Il était très fort le mec. Il jouait vraiment bien. On va malheureusement toucher le poteau ici. Et derrière, comme je vous disais, il jouait bien le mec. Il jouait vraiment bien. Il avait une belle équipe aussi. Et du coup, il va nous punir. Ici, là, j'ai bougé mon goal n'importe comment. Ça, c'est à travailler. Le goal qui bouge lentement par rapport à l'an dernier. Moi, franchement, je trouve que ce n'est pas plus mal. Au moins, c'est plus réaliste, je trouve. Et c'est, disons, un peu moins cheaté. Mais il y a moyen. En vrai, tu peux anticiper quand même encore. Il faut juste, en fait, s'y prendre plus tôt. Et puis, voilà, les gars. On est mené 2-0. On va quand même réagir ici. 2-1, 82e. Il reste encore un peu de temps. Mais je vous disais, le mec était bon. Et on a mal joué. On a mal joué ce match. Du coup, à la fin du match, il va bien garder la balle. Sans se précipiter. Il va trouver Messi. Et là, il va tirer au premier poteau. Je pensais qu'il allait enrouler. Il a tiré au premier poteau. Du coup, 3-1 pour lui. Et défaite. La deuxième, voilà. Bien joué à lui. Malheureusement, on ne progresse pas dans le défi d'Embombele sur ce match. Mais c'est loin d'être fini. Là, on va jouer contre Zidane quand même. Le mec avait Zidane. Et je vous dis, il m'a fait mal. Vraiment. Il était monstrueux. Et même en vitesse. Regardez. Je n'ai rien compris. Franchement, sur cette action, je n'ai rien compris. J'ai fait une petite erreur. Et derrière, je paye cash. Du coup, ça fait 1-0 pour le mec. Donc là, il fallait vraiment réagir. Surtout ne pas perdre deux matchs à la suite. Parce que ça m'aurait un peu fait rager. On va trouver Neymar. Mbappé. On pivote bien. Pied gauche. Voilà, c'est très fort. Ça fait un partout. On dominait à ce moment-là du match. Mais le mec va nous punir sur ces deux seules occasions jusqu'à présent. Zidane qui a fait toute la diff ici sur le dribble et la passe qui était vraiment magnifique. Ça fait 2-1. Et là, en deuxième mi-temps, j'ai un petit peu changé ma tactique. En fait, j'ai mis un petit peu plus de profondeur par rapport à mes attaquants. Et beaucoup plus de joueurs dans la surface aussi pour vraiment maximiser mes chances de marquer. On va égaliser ici. Regardez, quasiment dans la foulée à l'heure de jeu. On va trouver Messi. Et là, on va vraiment bien jouer le coup. Voilà, des petits gestes techniques. On garde bien la balle avec le joueur parce qu'il est très fort en dribble. Franchement, c'est le joueur 100% méta cette année, Messi. C'est parfait. Bien sûr, il faut avoir les crédits. Mais c'est vrai que je le trouve vraiment trop chaud. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs. C'est vrai que Messi, c'est vraiment son année dans FIFA. Et là, regardez, bien joué. 3-2. Bien, bien joué. Et du coup, on va l'emporter. Voilà, en comeback. On était mené dedans. On gagne 3-2 ce match. Et on enchaîne bien. On a marqué un but avec un joueur de première ligue cette fois-ci. Ce qui nous libère un petit peu du défi. On enchaîne. Belle équipe en face avec des joueurs de première ligue, il me semble. C'était vraiment plutôt costaud. Et là, regardez, l'appel en profondeur. LBY très fort aussi. Je pense que vous êtes au courant. Vous en avez pris 50 000. C'est insane. Ça marche trop cette année. J'espère que ça sera un peu patch parce que je trouve que c'est un peu abusé. C'est vraiment trop simple de trouver les joueurs avec les LBY. Et du coup, tu peux même en faire avec des joueurs pas forcément forts en passe. Et ça arrive quand même. On mène un 0, puis deux 0 ici. Frappe en force. Dembappé qui fait mouche. Notre adversaire va très bien réagir. Franchement, là, il me mettait la pression. J'avais un peu de mal. Et vu qu'il n'y a plus de défautos, c'est vrai que je suis... Je ne dis pas que je suis perdu, mais c'est vrai que j'ai encore un peu de mal. On est habitué à la défautos de FIFA 19. Et c'est vrai que là, se réhabitué, ça demande du temps. Et pour le coup, on s'est fait punir à cause de ça. Vous avez vu, on n'a pas eu le réflexe de changer le joueur. Et au final, on prend le but. Mais on va s'y faire. Là, on égalise à la fin. Vraiment, c'était chaud. C'était juste. On mérite quand même sur le match. Et du coup, on va passer au dernier match. Et non seulement c'était le dernier match pour le défi d'Endon BD, mais en plus, c'était le dernier match pour accéder à la DIV 2. Voilà, on a vraiment fait un sans faute. Limit, on perd deux matchs. On en gagne 17. Bon, je ne vous ai pas tout mis. Il y a des matchs qui ont sauté. On n'a pas tout enregistré. Voilà, sinon ça allait durer 15 ans. Mais ouais, tu peux voir ton bilan dans les objectifs saisonniers. Et c'est vrai qu'on est plutôt bien. Voilà, on est à l'aise avec le jeu. L'équipe aide. Je vous le répète. Forcément, c'est un cadeau l'équipe. Et du coup, la DIV 2, voilà, 1722 points. On tentera plus tard la DIV 1. On va quand même prendre notre temps parce que là, on va jouer avec des gros joueurs. Déjà, c'était chaud, je trouve, en DIV 3. Du coup, en DIV 2, ça risque d'être encore plus compliqué. On récupère le Ndombele. Voilà, franchement, j'ai trouvé que c'était assez simple. Maintenant, ma team aide. Je le dis, je le répète. Mais pour vous, peut-être qu'ils sont en DIV 4, DIV 5, ça devrait le faire. Franchement, je pense que c'est plus dur de se qualifier pour Futschamp que de récupérer le Ndombele. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous me dites si vous avez réussi à choper le joueur. On espère qu'il soit IF demain, s'il est boost. C'est nickel parce qu'il va passer de 80 à 83-84. Et pour le coup, une carte gratuite qui évolue comme ça, ça serait nickel. Du coup, on espère. Les gars, on va se laisser. On se dit en rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Allez, je vous laisse. Bonne soirée. Ciao. 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 Ciao.